... Me voici en vie, je ne mourrai que le jour où Allah motera le souffle, a déclaré ce jeudi Aboubakar Chekao, pourtant annoncé mort la semaine dernière par l'armée nigériane. ... Premier patient porteur du virus Ebola identifié aux Etats-Unis, ce dernier a pu contaminer plusieurs personnes de son entourage, dont les enfants ont signalé les autorités texanes. Plus de 142,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche au Brésil, ce sera pour élire leur président, 27 gouverneurs et 513 députés. ... ... Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et Messieurs, bonjour, nous ouvrons ce journal à part les nouvelles de la Cour pénale internationale. Audience de confirmation des charges hier pour Charles Blégoudet, le bras droit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a assuré ce jeudi devant la Cour pénale internationale avoir tout fait pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. L'ex-chef des jeunes patriotes est poursuivi pour son rôle présumé dans la violence, ayant fait quelques 3 000 morts selon les chiffres de l'ONU. À la suite de l'élection présidentielle de 2010, qui avait mis aux prises Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Draman Ouattara, à Abidjan, les partisans du moins de Blégoudet, plus d'une centaine ont jubilé et apprécié la défense musclée de leur champion à la haine. Un champion qui s'est dit victime plutôt que coupable devant les juges de la CPI qui disposent désormais de deux mois pour se prononcer sur la poursuite ou non du leader des patriotes ivoiriens. Charles Blégoudet s'est également présenté comme un chantre du rapprochement entre Ivoiriens ayant sacrifié sa jeunesse et sa vie pour son pays. « Me voici en vie, je ne mourrai que le jour où Alam Ouattara le souffle », ainsi s'exprimait ce jeudi le chef du groupe islamiste Boko Haram, Aboubakar Shekao, annoncé pour mort la semaine dernière par l'armée nigériane. Aboubakar Shekao est apparu dans une nouvelle vidéo publiée ce jeudi où il défiait ouvertement les grandes puissances mondiales. Reportage. Aboubakar Shekao, toujours vivant. C'est ce qu'assure le chef du groupe islamiste Boko Haram, refutant ici l'annonce de sa mob à l'armée nigériane. Pour preuve, l'homme publie une vidéo de 36 minutes, vidéo dans laquelle on le voit en treillis, debout à l'arrière d'un pick-up, tirant l'air à l'aide d'un canon anti-aérien. Dans cette même vidéo, Aboubakar Shekao qualifie l'annonce de sa mort par l'armée de propagande. Je ne mourrai que le jour où Allah m'aura le souffle. La volonté d'Obama ne va pas me tuer. Le souhait de François Hollande ne va pas me tuer. Le souhait de Benyamin Netanyahou ne me tuera pas. Le souhait de Ban Ki-moon ne me tuera pas. Le souhait de la reine Elisabeth ne me tuera pas. Le souhait des infidèles du monde ne va pas me tuer. Et ne parlons pas de Jonathan qui est à la traîne, ni Kachin Jetima le minuscule, ni de Brabra, cette saleté. Rien ne me tuera jusqu'à ce que ce soit mon jour. L'individu affirme par ailleurs appliquer la charia de façon littérale dans toutes les villes du nord-est du Nigeria, des villes dont Boko Haram se seraient emparées ces dernières semaines. C'est ce qu'Allah a décrété pour moi. C'est pourquoi je suis en vie. Vous qui dites que vous m'avez tué, vous qui avez fait cela, nous voilà. Nous menons notre califat, le califat islamique. Nous suivons le courant. Nous tranchons les mains de ceux qui ont commis un vol. Beaucoup d'entre eux, vous verrez. Nous avons tué la personne qui a commis l'adultère. Nous avons fouetté celui qui a menti. Nous pratiquons maintenant les injonctions du courant sur la terre d'Allah. Est-ce le vôtre ? Nous pratiquons les injonctions du courant sur la terre d'Allah. Toujours dans la même vidéo, Aboubaka Sheiko soutient que Boko Haram a abattu un avion des forces armées nigériennes recherché depuis près de trois semaines. La vidéo montre des débris provenant apparemment d'une aile d'un aéronef aux couleurs de l'armée nigériane et d'un train d'atterrissage. La mort de Sheiko a déjà été annoncée en 2009 puis en 2013 des sources sécurité locales dans l'armée et la police nigériane. Elle a à chaque fois été démentie par Boko Haram. Vidéo de Sheiko à l'appui. Le premier patient déclaré porteur du virus Ebola identifié aux États-Unis a pu contaminer plusieurs personnes de son entourage, dont les enfants. L'échec serait à amputer au personnel médical d'un hôpital texan qu'il n'a pas pu et qu'il n'a pas su faire. Le bon diagnostic lors de la première visite aux urgences. Reportage. Une petite négligence et le mal est vite arrivé. Le patient identifié porteur du virus Ebola sur le sol américain, un libérien, en croire un expert des CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies, aurait dit à l'infirmière chargée d'établir la fiche d'information à son sujet, avoir récemment voyagé en Afrique. Information non transmise malheureusement à toute l'équipe soignante et donc pas prise en compte dans leur décision clinique. Conséquence, le patient a été renvoyé chez lui le même jour avec un diagnostic d'infection virale bénigne. Aujourd'hui, les craintes sont grandes. Les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les jours où il était contagieux sans être en quarantaine, il a pu contaminer d'autres personnes. Elles recherchent alors activement tous ceux qui ont été en contact proche avec lui. Du côté de la Maison-Blanche, on ne cède toutefois pas à la panique. Nous avons confiance en l'infrastructure médicale sophistiquée des États-Unis pour répondre aux besoins des individus qui ont contracté Ebola et pour mettre en place les procédures permettant d'éviter une épidémie d'Ebola aux États-Unis. La seule manière de transmettre Ebola, c'est par les fluides corporels d'un individu qui présente déjà des symptômes d'Ebola. Avec les protocoles, le président est confiant et cela peut empêcher la propagation d'Ebola. L'annonce de ce premier cas d'Ebola identifié hors d'Afrique chez une personne ayant voyagé en avion depuis le Libéria a fait chuter les actions des compagnies aériennes américaines de plus de 2,5% mercredi à Wall Street. Actuellement, il n'existe aucun médicament ni vaccin homologué contre Ebola. Un essai clinique avec un vaccin prometteur est en cours aux États-Unis depuis début septembre sur 20 personnes et pourrait être prêt d'ici 2015. Et puis parlons toujours du virus Ebola, le programme alimentaire mondial anticipe une prochaine crise alimentaire. L'autre conséquence directe de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest sur place, le PAM enchaîne aides et distributions de vivres en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois régions les plus touchées par le virus depuis le début de l'épidémie. De l'urgence sanitaire à l'urgence alimentaire face à la propagation plutôt galopante du virus d'Ebola, il n'y a qu'un pas. Conscient du fait, le programme alimentaire mondial n'entend non plus lésiner sur les moyens. Autre le déploiement du personnel dans les pays fortement touchés par le virus, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, des vivres sont désormais mis à disposition des populations vulnérables. En première ligne, les Libériens. Ebola affecte le Libéria d'une certaine façon et beaucoup de personnes se retrouvent dans l'incapacité de faire face à leur repas quotidien. C'est pourquoi le programme alimentaire mondial organise des distributions alimentaires, particulièrement dans des endroits où le virus s'étend rapidement, parce qu'une chose dont nous voulons être sûrs, c'est qu'à l'urgence sanitaire ne vienne pas s'ajouter une urgence alimentaire. Autre palliatif envisagé, la création d'un corridor humanitaire. Quand le réactif est fini, on était obligé de demander vers la France, etc., de nous faire un envoi, alors qu'on a nos réactifs sur place, et donc avec ce corridor, on peut tout le temps avoir de réactifs disponibles. En plus de son aide alimentaire d'urgence, le PAM aide également la communauté humanitaire dans la logistique en l'aidant à accéder aux zones touchées. En effet, le service aérien humanitaire des Nations Unies fonctionne actuellement dans les trois pays les plus touchés et a déjà transporté plus de 100 passagers d'organisations humanitaires de différentes agences, telles que Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ébola toujours, précisons que le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ébola, Anthony Bembry, est en visitant Sierra Leone, deuxième étape de sa tournée des pays touchés par le virus après une première halte au Libéria. Le responsable onusien cherche à coordonner les efforts pour contenir la propagation de l'épidémie qui est désormais sortie de l'Afrique avec un premier cas aux États-Unis. Au Texax, les autorités recherchent quelques 80 personnes, dont des enfants qui ont été en contact avec un Libérien infecté et tardivement diagnostiqué. La ville de Cap en Afrique du Sud qui devrait accueillir la 14e édition du sommet des prix Nobel de la paix du 13 au 15 octobre prochain a annoncé ce jeudi l'annulation de la manifestation en raison du refus de Pretoria de délivrer un visa au Dalai Lama. Les prix Nobel et les institutions lauréates participantes sont convenues, en l'absence de visa accordée au Dalai Lama, de renoncer à leur participation collective pour protester contre cette décision, a indiqué la municipalité de Cap dans un communiqué, précisant que les participants étaient à la recherche d'un autre lieu pour abriter ce sommet. Dimanche prochain s'ouvre à Rome, à l'initiative du pape François, une assemblée extraordinaire du synode consacré à la famille. 253 évêques, délégués et espères du monde entier y sont attendus. Reportage. Comment l'église doit-elle se situer face aux évolutions qui affectent la famille dans les sociétés contemporaines ? C'est la grande question au cœur de l'assemblée extraordinaire du synode des évêques, convoqué par le pape François, un synode consacré aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Prévu pour se tenir du 5 au 19 octobre 2014 à Rome, il réunira 253 évêques, délégués et experts du monde entier, dont 114 présidents de conférences épiscopales. L'événement a fait l'objet d'une préparation exceptionnelle, avec l'envoi d'un document préparatoire et d'un questionnaire à toutes les conférences épiscopales. Un questionnaire qui représente la synthèse mondiale d'un sondage grandeur nature qu'a lancé l'Église catholique en novembre 2013, afin de recueillir les témoignages des fidèles catholiques du monde entier, tous concernés par ces nouvelles questions autour de la famille. Le cas des divorcés remariés, celui des couples homosexuels y sont abordés, sans oublier les questions relatives à la contraception et à la désaffection des jeunes pour le mariage. Notons que le synode est une instance de collégialité créée par Paul VI il y a 48 ans, notamment au lendemain du Concile, afin d'aider et de conseiller le pape dans le gouvernement de l'Église, selon les thèmes même du décret qu'il a institué. C'est la troisième fois qu'une assemblée extraordinaire est convoquée. Quelques informations de dernière minute à présent dans cette édition. Le Zimbabwe a économie de la population au nord, au bord du moins de l'Axficie, faute d'électricité, signe avec la compagnie chinoise Sino Hydro, un accord destiné à doter la principale centrale du pays de nouvelles capacités à Wangé, plus précisément dans la localité de Wangé. Et puis à Kigali au Rwanda, verdict attendu. Aujourd'hui même dans le procès du lieutenant Joël Mutabazi, ex-membre de la garde présidentielle rwandaise, jugé pour terrorisme et complot contre le président Paul Kagame. Mutabazi avait été livré en octobre 2013 au Rwanda par l'Ouganda, malgré son statut de refugié. Plus de 142,8 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. 27 gouverneurs, 513 députés nationaux, 1069 députés fédéraux et 27 sénateurs. Pour l'instant, la campagne électorale bat son plein. Quatre ans après son élection, Dilma Rousseff, la première femme présidente au Brésil, est en perte de vitesse. À 48 heures des élections, les sondages la donnent certes toujours gaillante, mais sa popularité a souffert d'une économie en berne et des divers scandales de corruption. La campagne pour sa réélection n'aura pas été aussi facile que prévu. Il y a quelques semaines encore, un deuxième mandat de Dilma Rousseff à la tête du Brésil semblait assuré. Mais la fulgurante entrée en course de sa rivale écologiste Marina Silva a mis la présidente sortante en difficulté. L'économiste à la réputation de dame de fer bataille pour défendre les réussites sociales de son gouvernement. Pour la première fois de son histoire, le Brésil a disparu de la liste des pays qui souffrent de la faim. Ça montre que nous avons accordé une très grande importance à la réduction de la misère et de la faim au Brésil. Ancienne guérillera torturée sous la dictature militaire, Dilma Rousseff a aujourd'hui l'image d'une technocrate austère et inflexible. Protégée par son charismatique prédécesseur Lula, elle se présente comme garante de la continuité de sa politique sociale. Pour 12 ans de pouvoir du parti des travailleurs, les programmes sociaux ont en effet permis à 40 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté dans l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Personnellement, je voterai pour Dilma Rousseff. Parce qu'au moins, elle a fait quelque chose. Elle a fait changer les choses avec des crèches, des écoles. Elle a aidé la favela. Mais les protestations massives de 2013 contre les dépenses du mondial de football et pour réclamer de meilleurs services publics ont écorné la popularité de la chef de l'État. La campagne de Dilma Rousseff a aussi été éclaboussée par un scandale de corruption lié au géant du pétrole Petrobras et qui concernerait des dizaines de parlementaires de la majorité. La présidente est enfin très attaquée sur son bilan économique. J'ai entendu des critiques contre Dilma parce que le PIB n'augmente pas. Mais dites-moi combien de pays du G20 ont leur PIB qui augmente. Prenez l'Europe et regardez leurs solutions à la crise. Supprimez 72 millions d'emplois et baisser les salaires. Critiquée par les marchés, Dilma Rousseff devra convaincre qu'elle peut sortir le Brésil d'un climat économique morose. La septième économie mondiale est entrée en récession au premier trimestre tandis que la croissance du pays s'annonce quasi nulle en 2014. Et puis face à la présidente sortante, Dilma Rousseff, une candidate de taille révélée à la dernière minute, Marina Silva, écologiste métisse, issue d'un milieu pauvre et alphabétisé à 16 ans, fait trembler aujourd'hui le Brésil. Dans les sondages, elle est au coude à coude avec Dilma Rousseff dans les intentions de vote du premier tour de la présidentielle du 5 octobre prochain. Je vous propose ici de suivre son portrait. Marina Silva est la rivale numéro un de la présidente Dilma Rousseff. Il y a deux mois, elle n'était que la colistière du socialiste Eduardo Campos, mais le décès de celui-ci dans un accident d'avion a propulsé l'écologiste au devant de la scène. Depuis, elle bouleverse la campagne électorale. Aujourd'hui, Dilma Rousseff, du parti des travailleurs au pouvoir depuis 13 ans, et Marina Silva sont au coude à coude dans les intentions de vote. Je ne veux pas la défaite de Dilma, je ne veux pas la défaite d'Acio. Ce que je veux, c'est la victoire du Brésil. Mais Marina, comme on l'appelle par son prénom, n'est pas une inconnue en politique. Ancienne militante du PT et ministre de l'Environnement sous le gouvernement Lula, elle est entrée en dissidence en 2009 et se bat depuis sous les couleurs des verts. Depuis la fronte sociale de juin 2013, elle se veut en rupture avec les partis traditionnels qui dirigent le pays depuis 20 ans. Il faut se rappeler que lors des précédentes élections, Marina Silva a remporté 20 millions de votes. Elle n'a pas surgi après l'accident, elle existait déjà avant. Certains veulent voir en Marina Silva une Lula en jupe ou une Obama du Brésil. Métis est née d'une famille pauvre de 11 enfants dans l'Amazonie. Elle commence à travailler à 10 ans dans le caoutchouc et elle apprend à lire et écrire à 16 ans. En politique, elle fait ses armes aux côtés du défenseur de l'Amazonie, Chico Mendes, avant de devenir la plus jeune sénatrice de l'histoire, à 36 ans. Sa foi catholique puis évangélique ne l'a jamais quittée. Mais certains craignent l'interférence de la religion dans sa politique. Pendant 16 ans, j'ai été sénatrice au Congrès. Vérifiez où j'aurais utilisé ma fonction publique de sénatrice pour promouvoir une chose contraire au principe de l'État laïque. Elle est contre la légalisation de la drogue et le mariage homosexuel. Dans le plus grand pays catholique du monde, elle s'était déclarée en 2010 contre l'avortement, mais a précisé récemment qu'elle était prête à faire un référendum sur le sujet. Des positions trop floues selon ses opposants. Quel est le problème de mon adversaire ? Je ne sais jamais ce qu'elle pense, parce qu'elle pense quelque chose un jour et quelque chose d'autre le lendemain. Une victoire de Marina serait un séisme politique au Brésil. Mais pour pouvoir gouverner dans la durée, il lui faudra de solides alliés. Du sport pour finir cette édition. À présent, les attaquants marseillais André-Pierre Gignac et Dimitri Payet ont été rappelés ce jeudi en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour les matchs amicaux contre le Portugal et l'Arménie les 11 et 14 octobre prochains Au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi, Didier Deschamps a levé le voile sur les raisons de son choix. Le défenseur Christophe Jallet est l'autre nouveau venu dans ce groupe de joueurs qui avait déjà battu l'Espagne par le score de 1 but à 0 et avait fait un match nul contre la Serbie, 1 but partout en septembre dernier. Plus de détails dans ce reportage. André-Pierre Gignac, 28 ans, 17 sélections et 4 buts en équipe de France, n'avait plus revêtu le maillot bleu depuis le 6 septembre 2013 en Géorgie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2014. En pleine forme avec Marseille, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations, il profite du forfait d'Olivier Giraud pour épauler dans le secteur offensif les habituels Benzema, Griezmann, Valbuena, Rémi et Cabela. Didier Deschamps a préféré carter Alessandre Lacazette. Il revient avec nous, il était déjà venu la saison dernière pour les matchs de septembre. Aujourd'hui, même s'il a toujours marqué des buts, évidemment qu'il a une très bonne efficacité et il a aussi, et c'est certainement pas indissociable, un physique qui lui permet de faire des efforts et de répéter les efforts. Il fait partie des joueurs, je peux le comprendre, qui ont été déçus de ne pas être dans le groupe pour la Coupe du Monde puisque c'était l'un des rares joueurs qui avait été présent sur les deux ans dans la période de qualification. Ça reste néanmoins un joueur avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, ce qu'il est capable de réaliser, ce qu'il fait avec son club est très intéressant, dans un rôle différent aussi. Il a une polyvalence qui peut être intéressante, mais là il est dans un rôle un peu plus axial de meneur de jeu où il est très influent dans le jeu, décisif par ses passes et par les buts qu'il marque. Sans rire au Mavouba blessé à la cuisse, Didier Deschamps a préféré ajouter un élément offensif à sa liste avec Payette, 27 ans, 7 sélections en équipe de France et actuellement rayonnant avec l'Olympique de Marseille. Il a également convoqué Jalé pour pallier l'indisponibilité de Mathieu Debouchy, touché à la cheville gauche au poste d'arrière-droite. Voilà Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. La pensée du jour que je vous soumets à méditation nous vient de la côte d'Ivoire et dit « Le poulailler reste le palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux ». Le poulailler reste un palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux. Merci une fois encore de nous avoir suivi. Le programme suit son cours sur CICA TV. « Le poulailler reste le palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux ».